Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 5 novembre 2020, 17h11, heure du Québec, on s'en va en Italie maintenant, l'Italie qui annonce d'autres restrictions, d'autres verrouillages pour 4 régions, dont Milan, on est le 5, on est loin d'être sorti du bois, Donald Trump qui prétendait que vous n'entendriez plus parler du virus à partir du 4 novembre, en pensant que le virus c'était juste une invention pour le faire battre aux élections, c'est complètement aberrant d'avoir pensé comme ça, imaginez-vous, après ça, il se demande pourquoi il a perdu, s'il avait juste affronté la maladie, le virus, la pandémie comme un homme d'État et non pas un enfant adolescent dans son sous-sol boutonneux à penser à des conspirations mondiales, il serait le président sans même avoir eu quelque opposition que ce soit. Parce que malgré le fait qu'il a agi comme un pur imbécile, il a réussi à aller chercher quand même plus de votes populaires qu'en 2016. Donc s'il avait juste affronté la maladie comme un homme d'État sérieux, rationnel, il aurait été réélu. Donc si Trump veut blâmer ou trouver une explication ou une raison pour sa défaite, c'est pas le virus, la pandémie, c'est son approche et sa gestion complètement, complètement irrationnelle. C'était vraiment même, c'était à se demander si cet homme-là est sain d'esprit. Puis je reviendrai là-dessus quand la poussière va avoir retombé, mais juste pour vous dire que le virus, il est encore là le 4 novembre, le 5 novembre, puis il va être là pendant longtemps. Ça n'avait rien à voir avec Donald Trump. Donald Trump n'avait pas besoin du virus pour se faire battre, il avait besoin de lui-même. On est rendu en Italie. Quatre régions italiennes sont placées sous verrouillage dans la zone rouge, annonçait le premier ministre Giuseppe Conte. Ça nous vient du Boston Globe, ce qu'il a appelé des restrictions très strictes, débute vendredi, donc demain. Donc il y a beaucoup de nouvelles consignes qui entrent en vigueur demain en Europe. Pour la Lombardie, le Piémont, la vallée d'Aosté dans le nord et pour Calabre, qui forme la pointe sud de la péninsule italienne, le verrouillage vise à freiner une flambée d'infections au COVID-19 et à empêcher les hôpitaux d'être submergés de cas. D'une durée d'au moins deux semaines, il concernera quelques 16,5 millions des 60 millions d'habitants de l'Italie et inclura la capitale financière du pays, Milan. À de très rares exceptions près, personne ne pourra sortir ou rentrer dans les régions de la zone rouge. Les gens là-bas doivent rester à la maison sauf pour aller travailler ou acheter des articles de première nécessité. Ils peuvent également faire de l'exercice près de chez eux et en portant des masques. Imaginez-vous, après des jours de consultation avec le gouvernement régionaux, le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a déclaré quelle région recevrait la désignation de zone rouge. Et je sais que ces choix signifieront des sacrifices et des difficultés, mais ils sont le seul moyen de contourner la courbe de contagion, a-t-il déclaré. Dans un communiqué uni, nous pouvons le faire. Les barbiers et les salons de coiffure peuvent rester ouverts, bien que d'autres magasins non essentiels de la zone rouge doivent fermer. Des restrictions moins strictes sur les déplacements ont été décidés pour le sud de la Sicile et les pouilles. Et les gens pourront quitter leur domicile, mais ne pourront pas voyager entre les villes ou les régions. Et les cafés et restaurants ne peuvent faire que des plats à emporter et des livraisons. Donc, les salles à manger sont fermées, alors que les salles de classe sont ouvertes dans le reste de l'Italie, à l'exception des lycées, qui doivent faire des instructions à distance dans la zone rouge. Seules les écoles maternelles, élémentaires et de première année du collège sont encore en classe. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Le virus est encore là, même après l'élection américaine. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada